Le zinc, c'est absolument fascinant parce que, comme pour les oméga-3 et la vitamine D, il a plein de fonctions et on pense que son efficacité, elle procède de toutes ces fonctions réunies. Par exemple, il stimule le système immunitaire. Les cellules du système immunitaire ont besoin de zinc pour être efficaces. En fait, il y a une grosse consommation de zinc par les défenses immunitaires. Et maintenant, on sait parfaitement que l'inflammation, le système immunitaire et la santé mentale sont très intriquées. Quand je suis affaibli sur le plan immunitaire, je vais être plus vulnérable à l'anxiété et à la dépression et réciproquement. Dans le cas du Covid, on l'a vu aussi. Et effectivement, c'est un message qui n'a pas beaucoup percé. Effectivement, c'est le fait que nos systèmes immunitaires sont très affaiblis par notre mode de vie moderne. Et donc, il y a des moyens de le renforcer. Et maintenant, il y a des moyens de le mesurer. C'est-à-dire, par exemple, on peut mesurer la propension à déclencher des infections respiratoires hautes, des rhumes, par exemple, des choses comme ça. Donc, les nutriments qui sont efficaces sur la santé mentale sont aussi ceux qui sont efficaces sur le système immunitaire. Ce qui est logique, puisque tout est intriqué. Le zinc aussi, en plus de ça, il va activer une cinquantaine de cascades enzymatiques différentes. Donc, toutes ces enzymes ont des fonctions qui peuvent être utiles pour le cerveau, pour l'immunité et pour le fonctionnement du corps. Et en plus de ça, il va stimuler le pancréas. En fait, il va réguler les mécanismes du sucre, donc du glucose. Et donc, on a vu que le sucre avait un lien très étroit avec le cerveau. Parce qu'en fait, il va se stocker au niveau du pancréas. Alors, attention, tout est dans la mesure. Parce qu'à forte dose, il est toxique. Donc, il faut des apports de zinc, mais pas trop. Quelles sont les doses ? Alors, pour les hommes, on est autour de 5 mg par jour, en supplément à l'alimentation. Et pour les femmes, autour de 10 mg par jour. Ce seraient les recommandations pour couvrir la majorité des besoins de la population. Les femmes ont besoin de plus d'apports de zinc que les hommes pour des histoires d'absorption, en fait, et d'apports alimentaires. Parce que les femmes ne se nourrissent pas de la même façon que les hommes. Et en plus de ça, il y a des facteurs comme la consommation de légumineuses. Donc, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, qui peuvent contenir des phytates qui diminuent l'absorption du zinc. Donc, en fait, il faut regarder plusieurs paramètres qui peuvent modifier cette absorption. Et en santé mentale, il est démontré que supplémentaire en zinc améliore la dépression. Alors, moi, je travaille dans un centre expert, dont je suis responsable, où il y a ce dosage du zinc qui est systématique. Mais par contre, ça ne se fait pas dans les cabinets de psychiatrie ou même dans les centres médicaux psychologiques. C'est en laboratoire de ville. C'est plutôt dans le domaine de la médecine générale. Et la plupart des médecins ne voient pas l'intérêt de le doser en général. Par contre, quand on se pose la question de problèmes de santé mentale persistants qui ne répondent pas aux interventions, ou quand il y a des problèmes immunitaires associés, ça peut être vraiment très intéressant d'aller regarder si la personne a des apports en zinc suffisants. – Quatrième, la vitamine B9. – Et pas n'importe laquelle, le méthylfolate, la B9 active. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de compléments qui contiennent de la vitamine B9, qui en fait est l'acide folique, le folate. Et cette forme-là, il y a 30% des personnes qui ne la convertissent pas correctement pour leur cerveau. Et donc, elle va se stocker dans le sang, mais pas passer dans le cerveau. Et c'est bien le méthylfolate qui a montré une efficacité en santé mentale et pas l'acide folique. Donc, c'est important pour les personnes qui se supplémentent de bien faire attention à ces deux formes-là. Parce que le méthylfolate, il est assez rare dans les compléments alimentaires. – Donc comment je vais le trouver ? – Il faut regarder la liste des ingrédients. Et effectivement, c'est pour ça que je ne trouve pas actuellement la formule qui apporte tous les jours au cerveau les nutriments dont il a besoin. La première méta-analyse qui montrait l'efficacité des probiotiques sur l'anxiété et la dépression a été publiée en 2019, donc c'est quand même assez récent. Et depuis, il y a eu plusieurs autres méta-analyses. Elles disent toutes la même chose. Les probiotiques sont efficaces pour améliorer l'anxiété, la dépression et le stress. Et l'efficacité dépend à la fois de la quantité. Donc il faut plus de 10 milliards d'unités par comprimé. C'est des comprimés qu'on prend le matin à jeun avec un verre d'eau. Parce qu'il faut que ça passe le plus vite possible dans l'intestin, donc pas avec des aliments. Et avec des supplémentations qui durent plus de 8 semaines. Donc il faut au moins deux mois de supplémentation pour avoir la meilleure efficacité. C'est les deux paramètres de fréquence qui ont montré une variation de l'effet. Et après, il y a des souches qui ont été identifiées, donc des types de bactéries, effectivement. Certaines ont montré une efficacité et d'autres non. Et donc, on commence de mieux en mieux cerner, en fait, quels sont les probiotiques qui sont efficaces en santé mentale. Il faut bien regarder comment fonctionnent les médicaments en santé mentale. Si on prend l'exemple des antidépresseurs, la majorité, la grande majorité des antidépresseurs agissent comme des inhibiteurs de recapture de neurotransmetteurs. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que deux neurones pour communiquer ont une fente entre eux. Et celui qui est en amont libère une molécule d'information qui va activer celui qui est en aval. Dans la dépression, une des hypothèses, c'est qu'il y a une baisse de ce neurotransmetteur, en fait, qu'il n'y en a pas assez. Donc, par exemple, la sérotonine, car quasiment tous les antidépresseurs agissent sur la sérotonine. Et donc, on va faire monter artificiellement ce niveau en laissant le neurotransmetteur dans la fente pour qu'il ne soit pas recapturé par le neurone qu'il a. Comme ça, il y a plus de neurotransmetteurs. Et l'effet, c'est que ça fait remonter les taux de sérotonine de façon artificielle. Et donc, la personne se sent mieux. Donc, ça, ça fonctionne. Ça a prouvé son efficacité. Ça traite des dépressions. Il n'y a pas de problème là-dessus. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va rechuter après l'arrêt de l'antidépresseur et une autre non ? Et puis, qu'est-ce qui fait que la moitié des gens ne répondent pas à l'antidépresseur ? Et l'explication la plus directe, quand on regarde tout ce qu'on vient de dire sur la physiologie, c'est que simplement, il n'y a pas assez de sérotonine dans le neurone en amont. Et pourquoi il n'y en a pas assez ? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. L'inflammation, par exemple, qui va court-circuiter le tryptophan, qui est donc le précurseur de la sérotonine, qui va être utilisé pour des cascades inflammatoires. Le manque d'oméga-3 dans les membranes des neurones, qui vont faire qu'elles vont être moins fluides, donc moins libérées de sérotonine. Ça, c'est démontré. Le zinc, la vitamine D, le méthylfolate, qui vont eux aussi avoir des effets sur des cascades inflammatoires, sur des activations de gènes, enfin, tous les mécanismes qu'on a évoqués. Et on n'a pas parlé non plus de la neuroprotection, parce qu'il y a aussi une fonction de ces nutriments, c'est de protéger nos neurones de la dégénérescence. Parce qu'après, il y a le déclin cognitif dans la deuxième partie de la vie, et qui se traduit par des problèmes de mémoire, en fait. C'est ce qu'on voit en premier lieu. Et quand les problèmes de mémoire apparaissent, c'est souvent qu'il y a déjà une quinzaine d'années d'évolution, de perte de la réserve cognitive, donc les neurones, en fait, qui ont commencé à se dégrader. Et ça, c'est des choses qu'on comprend de mieux en mieux dans la prévention de la démence chez le sujet agir.